yo famille espé que vous allez bien le journal des éléphants commence on commence avec l'africa sport d'abidjan qui affrontera yamsuko fc ce dimanche 3 novembre à 15h30 gmt au stade aubert champureau c'est un grand duel qui va marquer la poule a de la ligue d'ivoirienne bien que ce duel est non décisif pour la montée parce que nous sommes encore en début de saison ce match pourrait offrir des indications sur l'évolution de la saison l'africa sport d'abidjan c'est tout ce qui est en quête des retours dans les litres après quatre saisons en deuxième division espère retrouver enfin son élan et entrer en première division de son côté yamsuko fc arrive avec des ambitions depuis la capitale politique on a tous vu le sens sportif la modernisation de les installations donc ils veulent monter en première division pour marquer le pas donc ce duel va symboliser un combat prestigieux entre le club d'abidjan et l'aigle contre le belier voilà donc c'est ce qui va se passer et le suspense est donc grand donc nous ce que nous vous demandons de faire votre pronostic africa sport d'abidjan contre c'est qui est le vainqueur écrivez vos scores en commentaire on continue avec six mois d'ingras qui a marqué un but important en coupe de la ligue anglaise contre liverpool mais avant cela avant qu'on parle de six mois d'ingras j'avais fait un poste sur facebook j'avais fait un poste sur youtube communauté et les gens m'ont braisé ils m'ont braisé pourquoi ce que tu parles d'ingras que toi tu es qui voilà 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 quand j'ai parlé net quelques minutes après le coach il a titularisé six mois d'ingras il a joué il a marqué voilà mais ils ont perdu 3 à 2 et son but vous reflète sa montée en puissance qui semble on sait tout ce que si moi n'est en train de retrouver sa meilleure forme donc sa performance et bien un moment crucial parce que la liste de ms faille va sortir bientôt donc on a vu six mois d'ingras joué il est en forme et on espère qu'il va pas se blesser il va revenir dans la liste donc c'est une très bonne nouvelle pour nous les ivoiriens et je demande aux ivoiriens et demande pardon aux ivoiriens que j'ai titillé un peu en titillant un peu six mois d'ingras c'est pas de ma faute mais il faut un plus les titillé pour montrer que nul n'est irremplaçable on continue avec yvan konan le jeune gardien des u20 qui a 18 ans et u23 qui a été désigné meilleur gardien début du tournoi qualificatif de la canne u20 zone ufo abi voilà donc ce trophée a été remis aux jeunes gardiens lors de la cérémonie de clôture bien qu'il garde encore une déception suite à l'élimination de son équipe le nigéria a remporté le tournoi voilà donc il a marqué les esprits par des performances remarquables ce n'était pas là franchement l'équipe ivoirienne allait encaisser beaucoup donc il a été nommé mieux gardien du tournoi et aussi elle était mieux gagné du tournoi aussi pour se révéler en france donc son talent prometteur va faire briller la côte d'ivoire les gens sont vraiment confiants ils sont contents parce qu'ils se disent qu'on aura un grand gardien à l'avenir donc il faut que yvan konan garde la tête sur les épaules et continue de grandir on continue sur un cas qui est un peu délicat c'est le cas d'ibrami sangari en tout cas à son cas la nautigan forest illustre comme un mauvais choix de transfert une nuit à une carrière prometteuse depuis son arrivée en angleterre il a perdu en temps de jeu il s'y blesse beaucoup sa place en sélection ivoirienne est même mitigé pour transiter un titulaire indiscutable en sélection ivoirienne et ça réduit considérablement son attractivité auprès des grands clubs européens donc sangari autrefois il était considéré comme un grand un grand espoir du football ivoirien et militaire prometteur celui qui allait être le patron du milieu de terrain de côte d'ivoire en train de traverser une période difficile malgré cela il a notre soutien donc on espère le voir bondi un transfert en allemagne ou en l'italie va pouvoir peut-être relancer sa carrière et on sait tous qu'il a des qualités très 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 intéressante donc un nouveau défi pourrait raviver son potentiel mais selon moi je ne vois pas trop trop continuer à nauticam forest s'il veut continuer parce qu'on connaît la première ligue donc comme les ivoirien ils disent il ya l'utier là bas mais l'utier contre la carrière et moi j'ai préféré une carrière parce que la pré carrière si tu as une bonne carrière ça peut ouvrir des potes voilà on peut regarder l'écart de didier douba c'est vrai qu'il était dans les grands clubs il a une très bonne carrière l'écart d'épanouil à des bailleurs aussi donc on a pas mal de joueurs qui ont une très belle carrière qu'ils sont en train de manger dans l'après carrière donc je crois préfet conseiller aux joueurs de privilégier cela et c'est le même cas aussi c'est moi des gars breton qui ne joue pas pas trop s'il est à la masse et est peut-être devenu une légende de masse et on continue avec ms faille qui n'a pas convoqué qu'on a été carré depuis un bon moment depuis plusieurs mois même préférant les nouvelles options comme emmanuel l'atelat on a évanguissant ou madia qui dit cependant aucun des états attaquants n'a reçu à s'imposer pleinement chez les éléphants donc je pense que yvan guisson est en bonne foi même si son premier butat d'encore a venu le reste c'est des clopins clopins comme le disent les ivoiriens donc pendant ces temps qu'on a été carrément s'il distingue avec des performances impressionnantes au rb salzbourg malgré des débuts compliqués en équipe nationale il n'a vraiment pas bénéficié d'autant de jeux que ses concurrents pour démontrer son potentiel donc avec les difficultés actuelles de l'attaque ivoirienne la question de son potentiel de retour est ce que ça va être actif avec les difficultés à tirer l'attaque ivoirienne la question de son retour est une alternative crédible pour ms faille sa forme actuelle pourrait faire une option à considérer pour dynamiser l'offensive des éléphants donc on espère qu'il va être appelé on espère qu'il on va les tester comme on l'a testé avec les autres et puis on espère que aussi lui il va bien jouir il va peut-être marquer beaucoup de buts va marquer les esprits pour été un des titulaires en devenir en équipe nationale on va terminer avec sinali diomandei qui pourrait revenir aussi en sélection nationale et voilà cette perspective réjouit beaucoup du supporter impatient de le voir à nouveau défendre les couleurs nationales en tout cas sa présence va être un atout défensif pour l'équipe nationale il ya des gens qui disent que c'est comme ça on a fait pour éric bailly est venu nous mettre les bâtons dans le haut ouais mais sinali diomandei lui offre une autre perspective parce qu'il marque aussi les buts donc si les attaquants peinent à marquer sinali diomandei plus marqué dans les connaît donc il est en forme et il va apporter une solidité et une assurance en défense voilà donc bon son retour s'il va marquer forcément stratégique et pour l'entraîner faille ms avec des échéances importantes donc sa contribution pourrait faire la différence voilà moi je pense que je vais faire une vidéo sur la pouleur la possible histoire des maîtres faillis et je pense qu'elle me soit il va faire épouser les joueurs de rimes un peu parce qu'ils sont pas trop formés en club comme en sélection plus haut ça va faire donc chers amis c'est tout aujourd'hui pour le journal des éléphants j'espère que vous a plu donc passez une agréable journée on s'est dit à demain pour un autre journal des éléphants